Les amis bonjour à tous, très heureux de vous retrouver à la veille de ce choc en Ligue 1 entre le Real Madrid et l'Espagnol Barcelone. Eskendrik, le Brésilien, sera enfin titulaire du côté de la Casablanca, lui qui n'a hérité que de 23 minutes pour l'instant sous ses nouvelles couleurs. 23 minutes oui, mais déjà deux buts inscrits, s'il y a un minimum de méritocratie, je pense que ce dernier devrait être titulaire. Et c'est en tout cas ce qu'a annoncé visiblement Carlo Ancelotti lors de sa conférence de presse, c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans l'actualité Real Madrid. Dans le reste de la vidéo, nous verrons la presse madrilène, qu'est-ce que dit la presse au lendemain de la dernière journée de la Ligue des Champions. Nous irons voir ce que vaut l'Espagnol Barcelone, est-ce que c'est un piège, est-ce que c'est un adversaire plus qu'abordable pour Madrid. Et enfin, ma composition, celle que je souhaite, pas celle des médias, et mes pronostics grâce à mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros. Vous téléchargez l'application, vous avez directement 10 euros qui vous sont offerts en plus de 100 euros qui vous sont remboursés sous forme de Freebet. Ça se passe avec le code KRONEX10, le lien en description, et je vous partagerai mes pronostics et les mentions légales en fin de vidéo. La presse, qui titre évidemment sur l'Atletico qui s'est imposé hier de façon héroïque contre Leipzig. Ils étaient menés 1 à 0 grâce à un but de Sesco avant de revenir grâce à Griezmann et Jiménez. Donc finalement, si on fait un petit bilan des clubs espagnols cette semaine, deux victoires pour les clubs de Madrid, l'Atletico et le Real. Et deux défaites pour les clubs catalans, Giron et le Barça. Vous en tirerez les conclusions que vous en voudrez. Le calendrier de Madrid qui est mis à jour avec cette victoire contre Stuttgart. C'est moi qui avais fait ça. J'avais analysé des parties plus abordables et des parties plus compliquées. La partie abordable, elle a commencé contre Stuttgart. Elle se prolonge avec la réception de l'Espagnol et la réception d'Alaves mardi. Le Real doit enchaîner une quatrième et une cinquième victoire consécutives. Avant un calendrier qui va commencer à devenir un peu plus compliqué. Deux déplacements du côté du Wanda Metropolitano chez l'Atletico Madrid. Un déplacement à Lille. Ok, Lille est un petit peu en crise, mais je me méfie de Pep Genesio. Et la réception de Villarreal qui me paraît être une équipe piège cette saison. Villarreal qui va d'ailleurs recevoir ce week-end le Barça. J'ai espoir que le Barça enchaîne une deuxième rencontre sans victoire. Et que la dynamique commence un peu à s'enrayer. Pendant que de l'autre côté, le Real Madrid pourrait enchaîner des victoires pour que les courbes finalement de forme puissent se croiser entre le Barça et le Real Madrid. On commence l'actualité Real Madrid avec ce documentaire sur Thibaut Courtois. Alors je ne l'ai pas encore vu, mais je vais le regarder. Il est disponible sur Amazon Prime. Donc si certains d'entre vous l'ont déjà vu, franchement donnez-moi votre avis dans les commentaires. J'irai voir ça avec beaucoup d'intérêt. Il y avait toutes les stars. Il y avait Mbappé, il y avait Bellingham. Et c'est bien qu'il y a des documentaires sur des joueurs un peu dans l'ombre. Alors je ne dis pas que Courtois est dans l'ombre, mais on met souvent en avant les attaquants, les numéros 10. Et ce qui est un documentaire sur un gardien de but qui plus est Thibaut Courtois, je trouve que c'est une très très belle chose. Le retour de Kamavinga qui aura lieu donc la semaine prochaine contre l'Atletico pour le derby de Madrid. Alors souvenez-vous, l'an passé, l'Atletico nous avait causé deux défaites. O'Wanda et Ancopa Del Rey. Donc attention pour Madrid, il faudra arriver en forme. Et s'il y a Kamavinga, ça sera une super news. En tout cas, Carlo Ancelotti voit son retour comme un super coup de boost. Est-ce qu'il va repasser en 4-4-2 avec le retour du français ? C'est ce qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Au niveau de la conférence de presse de Carlo Ancelotti, ce dernier a dit, Hendrik va commencer l'un des deux prochains matchs. Soit contre l'Espagnol demain, soit contre Alaves mardi. Et ça c'est bien parce que, comme je vous l'ai dit depuis le début de la saison, le Real devrait enchaîner entre 60 et 74 matchs cette saison. Évidemment que Mbappé et Vinicius Rodrigo ne pourront pas jouer tous les matchs. Donc tu as un banc de touche qui est qualitatif, qui est fourni. Tu dois en profiter et tu dois aussi faire preuve de méritocratie dans cet effectif. Et Hendrik mérite d'être titulaire. Je suis très content qu'il le soit très prochainement. D'ailleurs Hendrik, il a battu un record cette semaine. Je n'en avais pas parlé. Il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Il a détrôné Raoul. Pauvre Raoul, il a perdu tous ses records. Il avait tous les records de Madrid. Ronaldo est arrivé. Il lui a chippé tous les records. Et tous les records de précocité ont été battus par la nouvelle génération brésilienne. Puisque le Real a recruté les Brésiliens très très jeunes du côté de Santos, Flamengo et Palmeiras. Dans le reste de la conférence, à un moment ils ont posé une question pour dire est-ce que finalement il n'y a pas un déséquilibre entre l'attaque et la défense ? Est-ce que les attaquants permettent de trouver l'équilibre dans cette équipe ? En pointant évidemment Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Et ce à quoi Carlo Ancelotti a répondu que non parce que ses attaquants font le pressing et il ne met pas ces joueurs là pour qu'ils se mettent à défendre. Donc c'est à l'équipe de trouver un certain équilibre qui sera peut-être compliqué à trouver. Mais en tout cas si Vinicius, Mbappé et Rodrigo sont sur la pelouse, ils ne doivent pas passer leur temps à défendre. Sur le papier je peux le comprendre. Maintenant dans la réalité on est obligé de voir qu'il faut qu'ils défendent un minimum. Et à ce jeu là je trouve que c'est Mbappé qui défend le moins bien. En tout cas qui met le moins d'intensité dans ses replis défensifs. Peut-être que c'est après une consigne de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti qui devrait également faire tourner. On parle d'Ardagüller, Lucas Vazquez, Fran Garcia. Pareil. Moi je pense que Carlo Ancelotti doit le faire. Parce qu'il a souvent titularisé la même défense cette saison. Quasiment tout le temps la même. Et on a besoin d'avoir des remplaçants. Alors Lucas Vazquez a été catastrophique contre Stuttgart. Mais justement le fait de le retitulariser, ça pourrait justement prouver la confiance qu'a le coach italien envers l'Espagnol. Fran Garcia, bon, c'est pas... Je préfère Mendy quoi. Ancelotti voudrait repasser en 4-4-2. Surtout dans les gros matchs. Il prévoit un milieu. Bellingham, Camavinga, Chouameni, Valverde. Bref, les 4 fantastiques du milieu de terrain. Il faudra donc sacrifier l'un des 3 attaquants. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous dire qui sera sacrifié ? Non, ça sera Rodrigo. Mais oui, je pense que c'est une bonne nouvelle. Donc on devrait voir le retour du 4-4-2 contre l'Atletico dans 10 jours. Enfin non, dans une semaine. C'est dans une semaine. Et je pense que c'est une bonne nouvelle. Parce que le Real a besoin de densifier ce milieu de terrain. Apporter une touche technique et surtout du surnombre. On voit que le Real, dans les transitions défensives, est en difficulté face à ses adversaires. Donc être dans un 4-3-3 contre l'Espagnol ou Alaves, ça le fera parce que le Real trouvera toujours une solution. Mais faire un 4-4-2 justement dans des matchs compliqués, je trouve que c'est une bonne nouvelle. D'autant plus que le Real a déjà ses habitudes de l'an passé. Que ça a fonctionné. Tu as fait 3 trophées avec la Super Coupe, la Liga et la Champions. Donc pour moi, c'est une super nouvelle. Au niveau du Mercato, le Real suit le défenseur central de Valence, Yarek Gassiourovski. Alors c'est très drôle que ce nom pop, parce que je suis en train de faire une partie de Football Manager. J'ai choisi Valence, parce que je ne voulais pas faire une partie trop facile avec le Real Madrid. Donc j'ai choisi Valence, c'est l'autre club qui me parle en Espagne. Et j'ai joué avec ce mec-là. Enfin, en tout cas, je l'ai entraîné dans le jeu. Et je l'ai viré au bout de quelques mois. Donc bon, peut-être qu'ils ont repéré un truc que moi, je n'ai pas vu dans les jeux vidéo. Sachant que Football Manager est assez crédible au niveau des notations des joueurs. Sachant que les vrais recruteurs officiels s'inspirent de Football Manager pour aller chercher des pépites. Le Real est considéré comme le club favori pour enrôler Florian Wirtz l'été prochain. Bon, on verra. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais en tout cas, ce dernier a commencé sa phase de Ligue des Champions. Ses débuts en Ligue des Champions par un doublé. Leverkusen a gagné 4 à 0. J'en ai parlé sur Instagram, donc je vous invite à aller voir ce que j'ai dit sur Leverkusen. Mais oui, Florian Wirtz, c'est un grand oui pour qu'il signe du côté du Real. Et si c'est le cas, je pense que je prendrai son maillot l'année prochaine parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, tout simplement. L'Espagnol. L'Espagnol, c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est 12e au classement. Deux victoires, un nul, deux défaites. On peut voir quand même qu'il y a une progression. C'est que la dynamique a l'air d'être un peu plus positive. Une défaite d'entrée contre Valladolid. Une défaite à domicile contre la Sociedad. Par contre, un match nul récolté du côté du Wanda. Ça, c'est un super score. Et deux victoires consécutives à domicile contre le Rayo, contre Alaves. Bref, trois matchs sans défaite pour l'Espagnol. Faudra s'en méfier, même si j'estime que le Real est largement favori. Au niveau des schémas tactiques de l'Espagnol, à domicile, ils jouent en 4-4-2. Et à l'extérieur, donc le match qu'ils avaient joué à la Tético, ils avaient fermé le jeu avec 5 défenseurs. C'était un 5-3-2. 5 défenseurs, 3 milieu de terrain, 2 attaquants. D'où le 0-0. C'est-à-dire qu'ils avaient fermé le jeu. Et je pense qu'on va se diriger samedi vers un schéma similaire où ils vont essayer de bloquer toutes les offensives de Madrid, laisser le moins d'espace possible en jouant dans un bloc très très bas. Et on sait que le Real a du mal dans ce genre de dispositif tactique. Donc ça sera au Real de trouver des solutions. et parmi les solutions que j'envisage, donc il y a évidemment les coups de priorité qui peuvent être une solution, mais surtout les frappes de loin à l'entrée de la surface, quand il y a beaucoup de joueurs devant la surface, on peut frapper parce qu'une balle peut être déviée, le gardien est masqué par le monde qu'il y a devant lui et c'est une solution à ne pas sous-estimer. Au niveau de la composition que j'aimerais voir, je dis bien que j'aimerais voir, je n'ai pas d'informations, je n'ai pas de sources, etc. Mais voilà, j'estime que le Real va garder son 4-3-3, en tout cas je pense contre l'Espagnol. Courtois dans les cages, même si Lounine qui joue l'un des deux prochains matchs, ça ne m'aurait pas surpris. Fran à gauche parce que c'est un match où tu risques de beaucoup dominer et tu as besoin d'avoir un apport offensif supplémentaire. Militao Rüdiger, parce qu'on n'a pas le choix, ils sont obligés de jouer ensemble parce que sinon c'est comme il s'appelle, Vallejo. Lucas, parce que j'ai l'impression que Carvaral n'arrive pas à tenir le rythme en termes d'endurance pour l'instant et que tu as besoin de le garder au frais pour les échéances à venir, notamment l'Atletico la semaine prochaine. Donc Lucas titulaire, ça ne me dérange pas, d'autant plus que lui, il a une capacité à être bon dans le dernier tiers du terrain. Donc Lucas et Fran sur les côtés, ça me dit bien. Au niveau du milieu de terrain, Choumini devant la défense en espérant qu'il récidive en termes de performance par rapport à ce qu'il a pu faire contre Stuttgart, c'est-à-dire prise de risque au niveau des passes et notamment dans le gelon. Et on aura besoin d'un Choumini justement dans le gelon parce que tu auras besoin de trouver des espaces à l'autre bout du terrain comme pouvait le faire Tony Cross et je pense que Choumini est le meilleur joueur pouvant succéder à Cross dans ce registre-là. Bélingame, Guller, Guller doit être titulaire, maintenant il a besoin de jouer et si tu ne le mets pas titulaire dans ce genre de rencontre plutôt facile ou plutôt, ouais, je veux dire facile quand même, ça peut le bousiller mentalement. Et l'attaque, je vois une attaque, je voudrais une attaque 100% brésilienne. Je voudrais qu'un Mbappé soit mis au repos. Il a beaucoup joué, il a besoin de souffler, je le veux à 100% contre l'Atletico et tu dois faire un turnover. Donc Hendrik doit jouer, si tu mets Hendrik, tu dois faire tourner. Donc est-ce que parmi les deux prochains matchs, tu ne dois pas mettre sur le banc Mbappé samedi et mettre sur le banc Vinicius Mardi ? Comme ça, tu laisses à chaque fois Rodrigo titulaire et tu montres que tout le monde peut sortir dans cette équipe-là. Ça serait le meilleur message envoyé par Carlo Ancelotti et j'espère en tout cas qu'il arrivera à mettre de côté par moment Vinicius et Mbappé. Donc je partirai sur une attaque 100% brésilienne et j'ai hâte de voir vraiment ce que ça va donner si Hendrik et Guller sont titulaires en même temps. Au niveau des derniers hit to hit, donc les dernières rencontres, le Real reste sur pas mal de victoires. Il y a 5 victoires côté Real, une victoire côté Espagnol qui remonte à c'était quand ? 2021. Et la dernière victoire de Madrid, c'était donc en 2023 avec un but de Vinicius, un but de... C'était qui déjà ? C'était Militao je crois et il y avait un but de... Je ne sais plus pour le dernier. En tout cas c'est une victoire 3-1 côté Madrid. On passe à mes pronostics grâce à mon partenaire Unibet. Unibet qui vous offre 10€ à l'inscription plus 100€ sous forme de Freebet. Bien sûr, vous devez parier avec responsabilité les amis. Ce sont des jeux d'argent strictement réservés aux personnes majeures. Donc vous avez tous les liens en description si vous voulez tenter votre chance. Maintenant voilà, il faut faire très attention. Au niveau des cotes, le Real est largement favori. 99% des pronostiqueurs vont sur le Real qui est coté à 1-14. 1-14 c'est très très faible. Voilà. Par contre, une victoire de l'Espagnol si vraiment vous voyez un braquage c'est coté à 15-50. Moi je partirais sur une victoire de Madrid. Je verrais une victoire de Madrid avec un écart de 2 buts ou plus. Ça peut être 2-0, 3-1, 3-0, 4-1. Bref, vous l'avez compris, une victoire plutôt aisée côté Real Madrid. et mon score exact ça serait 3-1. Comme contre Stuttgart cette semaine parce que je pense que ce Real, défensivement, il y a encore beaucoup de choses à mettre au point. Que le Real va se jeter dans la bataille pour justement essayer d'ouvrir le score le plus rapidement possible. Et je pense que le Real va pouvoir laisser des espaces. Et on sait que le Real a toujours des moments d'absence également. Donc 3-1, ça me paraît être un pronostic tout à fait envisageable. Et au niveau des buteurs, sachant que je pense qu'Hendrik sera titulaire, ça veut dire qu'il y en aura un des deux du haut qui ne sera pas titulaire. Donc Vinicius ou Mbappé. Donc je partirai sur un but d'Hendrik et un but de Bellingham. Bellingham, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Je pense qu'il en a besoin parce qu'il a été habitué à avoir des statistiques l'an passé. Et je pense qu'il a vraiment besoin de marquer pour se relancer. Et d'ailleurs, on a vu, il avait pris le ballon pour tirer le prochain pénalty. C'était contre Stuttgart. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie volonté chez lui de retrouver le chemin défilé. Et je pense qu'il va marquer contre l'Espagnol. Sachant que j'ai des talents d'oracle en ce moment. J'avais pronostiqué la victoire 2-1 de Monaco contre le Barça. J'avais le prono exact. Donc voilà. Je dis ça et je ne dis rien les amis. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram pour des stories, des sondages, des vidéos verticales. Je compte sur vous pour apporter le plus de force possible. Et je vous dis donc à demain, 23h30 pour le débrief à chaud de Real Madrid Espagnol. Passez un mois au week-end les amis. Ciao !